Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du mode à la mode, nous sommes aujourd'hui sur la piste du Saxon Ring en Allemagne pour tester un bolide un petit peu particulier pour moi puisque c'était celui qui était le tout premier testé dans un épisode du mode à la mode il y a de cela plus de deux ans on était sur Assetto Corsa, bienvenue donc dans la découverte du mode Ginetta Super Cup GT4, alors un mode un peu particulier on va l'évoquer tout au long de cette vidéo à travers les deux trois courses que l'on va faire ensemble alors évidemment je ne vais pas non plus faillir à la réalité puisqu'on retournera en Angleterre ensuite mais j'avais envie de tester cette voiture assez particulière sur une piste vallonnée comme celle du Saxon Ring et bien évidemment vous pourrez retrouver les pistes et les voitures puisqu'il y a différents modèles en lien dans la description puisque ce sont des voitures gratuites bien entendu qui sont disponibles sur race département alors aujourd'hui on teste ces voitures je suis assez ému puisque c'était je vous le disais le tout premier modèle à la mode testé sur la chaîne alors si vous allez rechercher dans les archives j'étais vraiment un tout petit youtuber tout timide avec cinq abonnés qui devait s'être perdu en chemin à l'époque et tout cela a bien changé grâce à vous au passage merci beaucoup et voilà on teste aujourd'hui une voiture qui a bien évolué et dans ce mode vous allez retrouver deux versions de cette Ginetta G55 la version Super Cup et la version GT4 qui sont en fait deux modèles que vous pouvez voir s'affronter en même temps dans la même compétition en championnat support du championnat d'Angleterre de voitures de tourisme dont la première manche a d'ailleurs eu lieu il y a de cela une semaine c'était du côté de Branzach et bien ces voitures sont désormais en championnat depuis près de dix ans l'année prochaine on fêtera les dix ans de l'existence de cette compétition c'est Ginetta G50 et G55 sont des voitures britanniques évidemment d'une puissance de 355 chevaux vous le voyez muni d'un aile roi arrière et d'une lame avant et d'un fond plat un poids de 1200 kg à peu près un peu moins sur cette voiture un couple à 400 Nm en tout cas des performances suffisantes pour un petit bolide très léger et très sympa à piloter et ce dernier va vous demander un petit peu de deux doigts et puisque contrairement à ce que l'on pourrait croire cette petite bombe est assez délicate à piloter avec et bien un train avant qui et bien doit supporter le poids du moteur et parfois et bien il faut être beaucoup plus coulé et pouvoir freiner un petit peu plus tôt pour bien inscrire cette voiture dans les virages si vous allez attaquer batterst avec cette voiture vous risquez de vous mordre un petit peu les lèvres parce que et bien c'est une voiture qui n'est pas si simple que ça à maîtriser grâce à la magie du montage comme d'habitude je vais vous proposer différents plans du bolide qui a bien évolué au fil des versions celle-ci est assez complète en tout cas vous aurez à votre disposition les deux modèles de cette giletta avec 30 skins différents qui sont des skins fictifs ils ne sont pas repris du championnat d'angleterre évidemment avec les sponsors habituels que l'on peut en retrouver plus quelques petites fantaisies mais globalement ça fait le travail ça n'est pas gâché comme on a pu voir par exemple récemment avec la la siroco cup qui était assez moche en termes de skins on va pas se mentir celle ci est beaucoup plus travaillé beaucoup plus belle et beaucoup plus complète les voitures sont modélisées de manière très précise si vous perdez des éléments de carrosserie vous allez voir ce qui se cache en dessous et c'est plutôt bien réalisé il faut se le dire le cockpit est convaincant le tableau de bord avec le motec aussi bref les rétroviseurs les reflets de la carrosserie sont aussi bien complets donc en tout cas on a quelque chose de très agréable à l'oeil avec cette giletta et et bien c'est toujours agréable de voir que les bonheurs n'abandonnent pas un projet à moitié terminé vont jusqu'au bout du délire on a même un soin à porter au fait des casques des pilotes qui correspond au sponsoring de la voiture c'est peut-être un détail mais c'est assez sympathique quand vous faites quelques plans en vue on board comme ce sera d'ailleurs le cas un peu plus tard dans cette dans cette course en tout cas pour l'heure on va conclure cette première course et on se retrouve dans quelques instants pour une deuxième manche disputée cette fois ci sur et bien le territoire anglais terre natale de cette giletta retour de flamme est très très impressionnant sur la voiture c'est parti on est à dunnington dans la version nationale sans l'épingle et la chicane à gauche la plus courte donc pour une deuxième course de tour et on va essayer de vous montrer cette fois ci une autre vue qu'on n'a pas encore évoqué depuis le début de la vidéo la vue première personne et c'est là qu'on voit à quel point et bien cette voiture est basse et le pilote doit être en position quasiment couché dans ses bolides c'est vraiment très très bien fait en tout cas je me répète mais la modélisation 3d du pilote est également très bien intégré que ce soit par rapport au volant par rapport aux palettes ça fait très très bien le café alors évidemment c'est une voiture à palettes pas ici de passage de boîte à palettes uniquement pas de pas de pommeaux et c'est vraiment très très fun à conduire au niveau du force feedback cette voiture et bien est assez simple mais efficace on comprend très vite son fonctionnement avec et bien parfois des phases de sous virage quand vous inscrivez la voiture un peu trop violemment en courbe et bien elle ne va pas vous suivre elle ne répondra pas à vos attentes et vous allez et bien tirer tout droit ça n'arrive pas trop dans les virages lents mais quand vous avez une grosse décélération après une petite ligne droite qui vous a fait monter à plus de 200 à l'heure et bien vous allez avoir du mal de bien freiner de bien inscrire la voiture dans la courbe et c'est ce qui fait tout le sel de cette ginetta sa capacité à bien s'inscrire dans les virages qui est assez précis malgré son moteur avant et bien on s'en sort avec plus de difficultés que d'autres voitures du même type mais en tout cas on appréciera la présence et de la lame à l'avant et du fond plat et surtout de l'élan arrière qui permettent de bien écraser et cette voiture n'a pas encore évoqué mais je vais vous laisser à terminer la fin de ce deuxième tour ici à dunnington park avec une vue différente de la voiture une vue un peu plus extérieur pour que vous puissiez profiter du son de ce moteur qui est extrêmement bien réalisé également qui est plutôt convaincant j'étais voir une petite vidéo de la ginetta juste avant après malgré tout avoir suivi la première manche du btcc et c'est vrai qu'ici on a quelque chose d'assez d'assez convaincant en tout cas qui correspond bien à ce que développe comme ambiance la petite anglaise et on se retrouvera juste après pour et bien vivre la troisième course qui aura lieu du côté de bronzage oh 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 C'est parti. Fin de journée pour cette troisième course ici sur la piste de Brunzac. On a pas mal glissé au départ avec la piste en banking. Ça risque d'être un peu plus intéressant de voir évoluer la Ginetta sur une piste très serrée comme celle de Brunzac. On est sur la version Grand Prix du circuit. On est dans Padoquille. C'est très très chaud. La voiture se comporte bien. C'est ici qu'on va voir si sur les bosses et les virages rapides, elle peut faire la différence. On était un petit peu sur le vibreur. On s'en sort bien dans la descente maintenant. On va bientôt quitter la piste Indy pour la piste Grand Prix. Et hop, 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 un petit peu sur le vibreur. On n'est pas trop large. Ça va. On s'en sort bien pour le moment avec cette Ginetta. Et on tourne à gauche. Voilà. Peu de sous-virage. Mais ça tient. En tout cas, voiture très fluide et très très jolie. Et le peloton, j'essaierai de vous le montrer, évolue aussi très très bien. C'est très convaincant. On peut faire de très belles photos avec les livrets. C'est bête, mais parfois, certains passionnés aiment aussi... Enfin, moi, personnellement, je passe beaucoup de temps à faire des photos avec les voitures dans les jeux. Et en 4K, ça donne vraiment très très bien puisque les skins et les modélisations sont en haut de résolution ici aussi. Allez, on est dans la partie Grand Prix avec la voiture à l'attaque. On va essayer de voir si on peut aller chercher un petit peu le vibreur à l'intérieur sans trop être gourmand. Oh là là, oui. J'étais un peu trop gourmand. Là, par contre, on sent un léger manque dans le force feedback avec un comportement qui est malheureusement un peu trop sain, trop plat. On n'a pas vraiment de coup de raquette. Il ne faut pas vraiment s'agripper au volant pour ressentir la voiture quand elle est... Ouais, voilà. Je sens quelques vibrations dues au passage dans l'herbe, mais ça n'est pas excessif. Et ça pourrait l'être un petit peu plus pour rendre plus difficile à gérer cette Ginetta qui a beaucoup de qualité. Et je vous invite sincèrement à la télécharger et à la tester sur des petits circuits tels que Branzach, Oulton Park ou Nukil. Ce sont des petites pistes ou Truxton encore. Truxton, des pistes faites pour cette voiture. Voilà. Écoutez, je vais tout doucement vous laisser à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre ressenti. Si également vous avez eu la chance de tester cette Ginetta Sipa, je vous invite cordialement et surtout vivement à le faire. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode du Mod à la mode, cette fois-ci sur Assetto Corsa. On se donne rendez-vous très vite pour vivre ensemble de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bon amusement en piste les amis. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada